bonjour aux personnes qui sont avec moi donc en l'occurrence bonsoir vic qui est oui bonsoir alors c'est lui qui nous héberge sur la table tts pour l'occasion voilà donc c'est la première donc sachez que sur la première prochaine partie il y aura certainement les figurines des plateaux de jeux pour les décors etc il y aura vraiment plus de choses donc là c'est vraiment c'est vraiment le démarrage c'est la première merci beaucoup donc c'est vraiment la première donc bonsoir vic j'espère que tu es prêt bonsoir bonsoir très très chaud ensuite j'ai globelin qui est là aussi bonsoir goblin bonsoir à tous j'ai ensuite la boogie qui est avec nous salut et enfin le dernier de la bande c'est trop bas c'est trop bas salut tout le monde alors pour faire pour rappel vraff and glory c'est le jeu de rôle basé sur l'univers de warmer 40 milles donc de games workshop donc vous allez voir en termes de mécanique de jeu il ya des civilitudes avec les jeux de figurines pour ceux qui connaissent un petit peu vous allez voir en termes de principe l'univers de 40 milles et qu'est ce qui se passe et bien c'est futuriste du c'est du space opéra futuriste plutôt âge de ténèbres âge de ténèbres puisque tout se passe pas bien pour les mondes des humains qui se font petit à petit crignot grignoter par différentes forces que ce soit des xéno qu'ont des orques des xéno des plein de petites choses les forces du chaos également mais ça on en parlera tout au long des parties vous allez voir et et voilà et donc il ya plein de planètes à découvrir il ya plein de vaisseaux et on a la possibilité de jouer bien sûr tout quasiment tout dans ce jeu là on est parti sur un niveau difficulté qui est deux c'est à dire début de le prince marchand on va dire de rock trader en l'occurrence voilà mais on peut jouer aussi des extraterrestres et d'ailleurs il y en a un dans la bande qui se présentera tout à l'heure voilà est ce que j'ai des choses à dire qu'est ce qu'il ya c'est vous les extraterrestres c'est ça donc voilà vous l'avez reconnu c'est la boogie et voilà qui va faire qui va faire le l'alien de la bande voilà vous verrez pourquoi après dans la description des personnages donc alors que les joueurs ne savent absolument pas dans quoi ils se sont lancés je leur ai juste demandé de faire leur personnage ils vont le décrire d'ailleurs dans quelques instants et ensuite je vais leur décrire leur point de départ et vous allez voir je pense qu'il y aura quelques petits grincements de dents mais ça on en reparlera juste après alors je vais juste regarder en termes de tchat parce que du coup j'étais pas en train de regarder voilà donc dans le chat si vous avez des questions sur la partie si vous avez s'il ya des choses qu'on fait pas bien s'il ya des choses voudraient qu'on améliore vous nous le dites également il faut savoir aussi que cette partie de jeu gros je l'avais aussi un petit peu interactive dans la mesure où je vais vous poser par moment des petites questions merci beaucoup des petites questions merci sky fire poser des questions sur le sur le jeu donc il y en a un qui une question qui arrivera assez rapidement dans la partie mais ça je vous en dirai un peu plus tout à l'heure bien messieurs il est temps maintenant de on va commencer dans le vif du sujet donc je vais vous demander de vous présenter les uns l'un après l'autre et on va commencer par l'ordre où je les ai appelés c'est à dire vic est ce que tu peux présenter ton personnage en quelques mots s'il te plaît yes alors du coup moi pour cette première session je jouerai un interrogateur de l'inquisition qui s'appelle corvo et donc qui fait partie de l'ordomalleus qui est envoyé donc pour chasser les démons et éventuellement les présences et les manifestations du work survenir dans dans le système dans lequel nous sommes dans lequel justement il s'est produit une grande grande faille war je réponds je réponds directement un inquisiteur du secteur d'accord parfait donc vous avez vu un petit inquisiteur qui est là qui est dans la bande qui bien sûr est là pour taper des xéno pour pas dire autre chose plutôt pas du xéno parce que sinon on va mal se mettre non mais c'est l'ordomalleus c'est plus orienté oui c'est plus plus démon et cetera oui on est d'accord ensuite ensuite on passe à globlin si tu peux présenter un petit peu ton personnage alors nous avons notre présence de maric qui est donc un fils de l'astra militarum du tempestus les militaires du tempestus ce sont en fait un peu les forces spéciales de l'un de l'impérium de des régiments du militarum en gros c'est ils sont spécialisés dans des armes particulières humaines et ils font surtout c'est des monstres de guerre en fait les mecs qui sont là pour massacrer ce qu'il ya en face sortir des gens d'une situation très compliquée faire de l'extraire de l'extraction de vip détruire des ruches c'est les mecs qu'on envoie qu'on envoie pour finir le boulot le faire correctement voilà c'est des petites escouades de 4 5 c'est des familles enfin c'est des petites familles en fait des escouades et eux ils sont partis pour dès qu'ils sont déployés c'est pour gagner pour gagner voilà donc mon petit maric lui ben je suis resté très classique il est né en régiment c'est un chien de guerre il n'y a pas de problème pour ça et il est tout simplement là pour suivre les ordres lui il est arrivé dans cette galaxie dans ce côté de la galaxie on va dire de l'impérium au dernier moment il est il est arrivé juste avant la faille et enfin avant la cicatrice et pour récupérer un vip et ça tout s'est très mal passé et maintenant il cherche il cherche à faire quelque chose de ses talents parce que pour l'instant il est juste là à faire de la surveillance de manufacture ok très bien on passe ensuite la bouc qui va présenter son personnage alors moi je suis fan de rselys je suis un ranger à elle dire plutôt indépendant alors est-ce que tu peux préciser ce que c'est canal d'arri justement pour d'arri c'est plus ou moins les elfes de warhammer 40000 d'accord donc plutôt une race qui est assez on va dire pas en but d'elle même mais on sait qu'on a régné sur le monde pendant longtemps et que si maintenant effectivement les humains ont un peu pris le dessus c'est quelque part parce qu'on s'est lassé pour pas dire autre chose d'accord ok moi j'ai une carrière de ranger par le passé je me débrouille plutôt bien avec les armes à feu et j'ai reçu un appel en fait pour venir ici et je suis censé retrouver un groupe mais je suppose que c'est vous ok et enfin le dernier de la bande trop bas si tu peux te présenter ton personnage eh bien moi je suis alexio van wild de la dynastie van wild puisque je suis un libre marchand c'est à dire que j'ai toute autorité pour représenter l'empereur je vous abandonne 30 secondes j'ai un petit petit souci rl je continue à présenter vos persos présenter le monde un petit peu et j'arrive dans deux minutes donc mais j'ai toute autorité de l'empereur donc pour partir un peu à travers la galaxie pour en fait marchander avec avec différentes planètes et voilà donc que j'ai un j'ai un vaisseau à moi je suis issu d'une famille d'une dynastie qui est relativement importante dans l'imperium et du coup j'en sais pas plus sur la situation initiale et donc au niveau de l'univers donc l'univers de la fin de la glorie donc se passe dans l'espace giléade dans le système giléade puisque tout à l'heure donc on parlait en fait en de la cicatrice en fait on n'a pas forcément expliqué ce qu'était cette cicatrice donc qui se lance vas-y on a l'air d'être bien calé sur le lent ouais on te suit merde on va pas enseigner les mêmes choses à l'école oui c'est vrai alors la cicatrice maladictum c'est une espèce de grosse tempête warp qui a un peu isolé la galaxie c'est à dire que l'action se déroule dans ce système giléade qui est complètement déconnecté en fait des autres systèmes puisqu'il y a une grosse tempête warp qui en gros les voyages de planète en planète et à travers les différents systèmes conquis par l'humanité par l'impérium en fait on va passer donc par un système de voyage via le warp donc c'est un peu l'hyperespace enfin c'est une c'est une est-ce que je peux me permettre vas-y 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 parce que je vois que t'as un peu je suis de retour d'accord en fait le warp c'est un espace dimensionnel qui existe où en fait ou là où veille le chaos ce qu'en fait l'humanité donc l'impérium a trouvé un moyen de le traverser pour aller plus vite d'un point A à un point B il faut savoir que donc cette cicatrice a divisé l'impérium en deux et donc là nous on est du côté du dark impérium donc en fait on n'a plus aucune communication avec l'impérium on ne sait même plus si l'impérium existe toujours à cause de cette cicatrice voilà ok donc on est d'accord vous êtes tous présentés alors avant qu'on commence donc est-ce que oui tu es prêt pour démarrer la partie goblin est-ce que tu es prêt je suis prêt la boogie est-ce que tu es prêt oui et trop bas est-ce que tu es prêt toujours alors juste oui j'ai oublié de faire un truc je vais faire tout de suite la prédiction tout de suite quand même pour savoir pour faire la petite outil sondage alors attendez je vais le faire tout de suite comme ça hop du coup la bougie tu comptes parler avec un accent eldar tout à guère ou comme ça c'est ça merci encore alors donc je vais mettre vos noms pas vos noms de perso pour que ce soit plus simple donc je rappelle c'est la bougie qui a l'air et j'ai oublié globe là j'espère que vous n'avez pas écorché juste mettre les archétypes ce serait plus simple voilà donc vous avez un petit sondage qui vient d'être lancé vous avez 10 minutes pour choisir donc la question c'est qui va avoir un élément de son passé qui va arriver dans le scénario donc dans la partie qui va y avoir ce soir donc quel est le premier des joueurs qui va avoir un élément qui va arriver voilà donc voilà vous êtes comme vous vous avez le temps de voter de toute façon on va démarrer là tout de suite la partie alors qu'est ce que je peux vous dire pour commencer alors je veux dire vous pour l'instant là où on commence c'est vous étiez inconscient et vous avez là vous êtes en train de vous réveiller la première impression que vous avez c'est que vous êtes dans quelque chose d'humide ensuite vous pensez c'est de l'eau et deuxième impression vous avez vos yeux qui commencent à s'ouvrir très légèrement alors effectivement c'est de l'eau vous avez un masque sur le visage vous avez votre corps qui est retenu par quelque chose vous savez pas encore quoi et vous arrivez à percevoir comme un hublot devant vous et puis l'instant d'après vous êtes comme expulsé en dehors vous vous rendez compte que c'est un sarcophage entre guillemets vous sortez vous êtes expulsé comme d'un sarcophage avec de l'eau autour de vous il y a quelque chose qui a l'air de se détacher de vous il était manifestement attaché à votre dos votre cou vous savez pas trop vous êtes en tunique simple on va dire bien sûr tout humide tout mais c'est pas vraiment de l'eau vous rendez compte que c'est de la matière grasse que vous avez sur vous pendant quelques instants vous avez encore vous êtes pris qui est encore un peu embrumé vous toussez pour reprendre votre souffle et vous vous rendez compte que vous êtes dans une pièce où il ya plusieurs sarcophages dont certains se sont ouverts avec pro guillemets les camarades quand on a eu comme description juste avant qui sont dans le même état que vous moi voilà que faites-vous messieurs ça c'est le début de bulger game 3 un peu un peu quand même je vous avouerais que pour faire ce scénario je me suis inspiré d'un scénario de donjon et dragon mais je vous dirai pas lequel on va regarder autour de soi vas-y vas-y on va regarder je vais regarder un peu tout ce qui est autour de moi alors première chose que vous remarquez c'est que vous voyez qu'il ya l'éclairage est assez faible et vous avez une lampe rouge qui est en train de tourner comme un système d'alarme qui se serait enclenché ce que vous remarquez également merci beaucoup ce que vous remarquez également c'est que vous êtes dans une pièce de laboratoire médical on va dire et que par contre pour l'instant c'est la seule chose que vous voyez il ne fait pas très comme je dis fait plutôt sombre par contre maintenant vous êtes capable de vous lever et de commencer à regarder un petit peu autour de vous on est tous ensemble vous êtes un petit g2 attend que je me trompe pas sur la compétence je crois que c'est investigation si je me trompe pas je vais regarder ça tout de suite si vous me donnez quelques secondes alors maintenant tu peux répondre est ce que c'est des technologies enfin genre c'est un style de l'impérium oui c'est clairement impérium d'ailleurs vous voyez la rosace impériale à deux trois endroits ok il n'y a plus de lumière dans le vaisseau dans le bâtiment si c'est la lumière rouge qui c'est exactement ça on est nu on est à poil vous avez en fait vous avez un espèce de pantalon un petit petit t-shirt mais qui est comme dit qui vous colle à la peau parce que voilà on n'a aucun souvenir de comment on est arrivé là absolument pas ok moi je peux utiliser ma psy de science pour voir s'il y a du des signes de psy de france psychique autour de ça y est ça commence à détecter la magie tu peux attendez tu peux tu peux tu peux essayer et pour les autres vous me faites un jet d'investigation s'il vous plaît messieurs quelle difficulté difficulté 2 points alors à temps d'investigation alors attend j'ai oublié de prendre voilà merci que tu aies faillir j'ai mes dés qui sont bloqués ça commence moi j'ai mon psy de science j'ai trois du coup je jette trois dés c'est ça l'idée oui ok j'ai fait deux ça passe pas ah si t'as dit deux donc c'est bon alors j'ai deux succès mais un sur le détruireur idem ok alors ce que vous remarquez c'est que clairement vous êtes dans ce qui ce qui ne fait aucun doute vous êtes dans un vaisseau ça c'est clair et pour vous deux le vaisseau ne bouge pas c'est à dire que a priori les moteurs sont éteints d'accord il était tout ça l'envers peut-être ça pour l'instant vous savez pas qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on se rendrait compte que le vaisseau était en mouvement si jamais ça l'était parce qu'il n'est pas censé avoir des genres des générateurs en fait vous auriez en face et vous auriez surtout rendu compte qu'ils sont en mouvement si vous entendiez le bruit des moteurs ou de bruit des machineries alors en l'occurrence c'est pas le cas là c'est un silence absolu voilà ok il y a quelqu'un de quoi faire la lumière ou quoi ? alors vous remarquez également un homme qui lui manifestement n'était pas dans les dans les espèces de sarcophages qui vous maintenez entre guillemets en vie qui est au sol qui est au fond de la pièce et vous remarquez tout de suite il y a une porte qui manifestement est fermée ou une porte ou un sas qui est complètement fermé enfin en tout cas de là où vous êtes et il nous regarde de l'autre côté de la porte ? non non il est devant vous mais il est au sol il a l'air d'être inconscient mais par contre il respire ok quelqu'un a un bout de bâton pour essayer de le voir s'il est vivant ? alors moi je m'approche de lui et je regarde avec mes compétences médicinales s'il est juste inconscient ou s'il est blessé alors tu t'approches de lui je vais pas te faire 2G pour ça tu vois qu'il est juste inconscient ses vêtements tu vois qu'il a des vêtements un peu de soldats avec un par dessus qui est à moitié déchiré au niveau des épaules et à côté de lui il y a un fusil laser qui est au sol et qui est manifestement chargé et en position de tir c'est un fusil laser normal ou c'est un radian ? c'est un normal laissez moi les armes je sais m'en servir vous blessez pas avec et bah écoute je propose qu'on le réveille non ? qu'est ce que vous en pensez ? on essaye de le réveiller mais... excusez moi messieurs mais... qui êtes vous ? oui bonsoir ! alors ? enchanté ! alors il vous euh... il commence à se réveiller il regarde un peu autour de... il commence à regarder un petit peu autour de lui et euh... il... tiens mais vous vous êtes réveillé ? il vous parle en gothique classique hein ? euh... vous vous êtes réveillé ? bah 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 oui comme vous oui c'est parce qu'on est le bout et qu'on parle oui nous sommes réveillés je n'en suis pas encore sûr attendez aussi on lui confisque son arme hein ok il se lève et il fait mine de vouloir avancer dans la pièce est-ce que vous le laissez faire ? euh... ouais ouais on l'observe on est près euh... il s'approche des sarcophages euh... il regarde... avec son arme à la main ? non non pas avec son arme à la main il commence à toucher les sarcophages et enfin ceux qui ont été ouverts donc en l'occurrence les vôtres et euh... pardon ? je vais discrètement aller ramasser l'arme on va pas la laisser par terre ok je l'avais prise déjà au bout de côté et euh... il regarde et il fait euh... il dit c'est incroyable euh... ça fait 6 mois que vous êtes dedans et vous sortez sans séquelles quand déjà je l'interromps et je fais mais déjà qui êtes-vous ? euh... je suis euh... Jarslav euh... je suis un soldat de l'Aperium et vous êtes à bord du... du porte-étendard de l'Empereur c'est un bateau communique ? c'est un bateau communique ? c'est un bateau communique ? d'accord ah oui c'est le nom du vaisseau ? oui... porte-étendard de l'Empereur est-ce que j'en ai déjà entendu parler ? et bien vous me faites un petit jet, un petit jet s'il vous plaît messieurs donc en l'occurrence... là ce serait en... insight ? ce serait en... plutôt ins... non ouais j'aurais même pu dit... alors insight ou alors si vous avez une connaissance sur euh... sur la marine impériale ou ce genre de choses... si vous l'avez pas vous me faites un jet d'insight mais par contre la difficulté va être augmentée euh... en l'occurrence... naturellement... pardon ? naturellement moi je l'ai en tant qu'impérium bah ouais mais non c'est la marine, toi t'es plutôt en l'éther oui euh... bah... alors oui tu peux... alors tu peux me faire un... tu peux me faire un jet... je suis en astuce hein ! voilà c'est ça tu vas pouvoir me faire un jet avec euh... tu... tu pourras relancer un dé d'ailleurs sur ton jet euh... ouais... et tu vas me le faire en... en connaissance ? ouais en connaissance s'il te plaît et bah ça me fait qu'un dé de toute façon... donc comme ça ça va plus vite... bah ça fait 6... moi j'ai fait un succès critique... et j'ai fait un 6... ok parfait... donc oui c'est effectivement un... un navire de la... la marine de... euh... de guerre euh... apérial... euh... qui... c'est un de taille moyenne... alors quand je dis taille moyenne euh... faut relativiser parce que vous savez d'en voir un mercant de mille c'est quand même des gros 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 vaisseaux euh... euh... là en l'occurrence il fait... euh... tu... voilà c'est une nature moyenne mais ça vous verrez ça après plus tard là après t'as pas les données techniques mais c'était de... ça... c'est un vaisseau qui a de bonnes réputations et euh... tu sais qu'il est euh... assez récent voilà. est-ce que... est-ce que moi comme j'ai fait un crit là sur mon jet est-ce que je sais euh... euh... l'utilité qu'il y a le type de vaisseau... est-ce que c'est une frégate, un vaisseau de colonie, un... c'est un vaisseau de... de guerre... c'est un vaisseau de guerre... pas plus d'infos ok... non... mais dites-moi euh... cher Jarslav... oui... que faisons-nous ici exactement ? euh... mais euh... et c'est tout ce dont je me souviens à part que je m'étais barricadé dans cette pièce. On a des nouvelles du Psyker euh... qui nous a permis de traverser l'warpe ? Il n'y a aucune idée, comme je dis le seul souvenir dont je me souviens c'est que je me suis euh... barricadé ici... puisque la dernière mission qu'on m'a donné c'est de protéger les sarcophages à tout prix. D'accord donc derrière cette porte là il y a de la bébête quoi. Il y a du petit chien. Excusez-moi euh... on est dans ces sarcophages depuis combien de temps ? 6 mois. 6 mois. Depuis 6 mois ? Ça va. Enfin c'est ce qu'on m'a dit. Ça fait beaucoup ça. Mais... mais ma famille a accepté de me laisser dans le sarcophage ? Toi c'est intéressant. T'as peut-être pas eu le choix hein... Mais il n'en saura pas plus. Ok. Il dit je ne peux pas vous arder plus, je n'en sais pas plus. Ouais mais c'est un laguet. Je regarde le collègue qui fait c'est un soldat de l'Imperium, à part obir aux ordres c'est tout ce qu'il sait faire. Et tout ce qu'il sait tout court. Est-ce qu'on arrive à déterminer si les caissons là, c'est des caissons de trucs de sommeil, de phase, ou plutôt des trucs de contention, de rétention, contre des menaces peut-être ? Alors euh... Il n'y a pas besoin de G pour ça. C'est un peu les deux. Un peu les deux. Ok. Ça marche bien. Écoute on lui demande par où est la passerelle de commandement non ? Alors euh... C'est qui quel personnage inquisiteur déjà ? C'est moi. Ouais c'est plus... C'est un interrogateur. C'est pas encore un inquisiteur. Ouais ouais non mais j'ai compris. Tu vas me faire un G de... Euh... Attends que je te dise pas de bêtises. Tu vas me faire un G, un G, un G, un G... Euh... D'Insight s'il te plait. Ok bah c'est 6D. Hop ils sont prêts. 5. Et j'ai refait un succécrit. Ok. Euh... À 2-3 moments. Notamment lorsqu'il a essayé de... Quand il s'est passé au milieu de vous pour aller au sarcophage. Euh... Il a esquissé un geste comme s'il voulait prendre quelque chose à la ceinture. Et puis il s'est arrêté en plein mouvement. Et puis il l'a refait une deuxième fois là quand vous étiez en train de l'interroger. Euh... Donc voilà. Donc ce qui laisse à penser que voilà. Il a des réflexes qui ne sont pas ceux d'un soldat. Voilà. Hum... Alors... Moi ça tombe bien parce que j'ai un interrogateur qui est spécialisé dans l'interrogation et l'extraction de la vérité des individus. Euh... De subtiles machines que d'aucuns appelleraient ça des machines de torture. Mais... Alors en sachant que tu n'as aucun matériel pour l'instant. Alors... Non mais là c'est 10 doigts. C'est à dire. Mais j'ai mes 10 doigts et tout un background, toute une expérience de vie... Euh... Moi mon jeu juste de recherche de présence psychique était un succès aussi hein. J'ai fait 5. Oui alors pour l'instant, oui tu sens une présence mais qui est pas tout à côté à côté. Après tu sais pas si c'est une présence qui est... Enfin en tout cas il y a un résidu. D'accord. Alors est-ce que moi je peux utiliser ma capacité extra à la vérité qui me permet euh... De maîtriser, de mettre les coeurs des pêcheurs et des humains et des xenos abus. Et si je réussis un test à obtenir des informations je gagne euh... Je gagne des bonus. Et je viens finir un état de peur. Vas-y. Allez ça part euh... Bah je sais quoi c'est quoi c'est intimidation ? Investigation ? Bah là c'est pour le coup c'est intimidation ouais. Oh bah j'ai 8. Je suis goldé. Oh j'ai tout misé. Alors ça part l'idée. Et bah j'ai fait 3. C'est éclaté. J'ai 8 dés pour faire 3, super. Ah ouais c'est pas terrible. Tu repasseras hein. Alors euh... Il a pas l'air d'être euh... Il a pas l'air d'avoir peur sur ce que tu as fait. Euh... Et tu vas pouvoir me faire un autre jet d'insight. Par rapport à ça justement. J'ai plus que 6. Hop. Et bah ça fait 5. Ok. Euh... Clairement euh... Clairement il est pas... C'est pas un simple soldat que tu es en face de toi. Hum hum. Excusez moi Gerslav. Euh... Vous... Vous êtes dans cette salle depuis combien de temps ? Enfin depuis... Depuis combien de temps vous êtes enfermé ici ? Euh... Je sais pas. J'ai été assommé je dirais quelques heures. D'accord. On remarque un truc particulier sur sa tenue, sur son uniforme ? Si vous pouvez nous indiquer un peu sa classe ? Alors ce que je vous ai vu c'est qu'il avait un par-dessus euh... Avec les épaules... Les épaules déchirées. Qu'il avait euh... Le fusil à côté de lui. Il a des bottes. Euh... Voilà. Il a pas d'insigne, pas de gras, de rien. Juste un vêtement classique. Ouais. D'accord. Mais vous avez été assommé par qui ? Par un d'entre nous ? Je... 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 Je n'en ai aucun souvenir. Je me suis pris un choc sur la tête. Peut-être que le vaisseau a bougé à ce moment-là. Je... Je n'en ai pas de souvenir. Je regarde... Je regarde son fusil et je regarde s'il a tiré les cartouches ou pas. Euh... Oui. Il a tiré avec. Ok. Donc je lui demande ce qu'il a affronté ou ce qu'il a tiré. Et c'est... C'est tiré récemment ou... Là je l'ai dans les mains. Ah non, c'est froid, froid. C'est froid depuis un petit moment. Un petit moment. Euh... Je lui demande ce qu'il a affronté du coup ? On a affronté des... 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 Des bêtes du... Du chaos qui sont sorties. Euh... Elles ont... Elles ont... Elles ont agressé le vaisseau. Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis voilà. Je me suis réfugié ici. Et lui, il n'a aucun signe de manifeste de corruption ou de mutation ? A priori non. Et euh... Petit troisième bras ? Même pas un petit troisième bras ? Non, non. Ha 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 ! Un petit âme dans le dos ? Non ? Ha 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 ! Un petit peu j'éveille ! Est-ce qu'on entend de l'agitation dehors ? Alors a priori... Peut-être. Mais là tu sais que vu que la... Entre guillemets le sas qui sert d'entrée est fermé. C'est... C'est pas illogique que tu n'entendes aucun son provenant de l'extérieur. Ok. D'accord. Il y a un hublot au sas ? Oui. Il y a un petit hublot et tu vois... Si tu regardes, tu vois que c'est un couloir de traversée entre guillemets. Un couloir qui est éclairé par des petites lampes rouges aussi. Toujours en état d'alerte entre guillemets. Mais on voit assez clairement. Et on peut trouver autre chose comme où j'ai dans la pièce ? Ou il y a juste les sarcophages ? Alors tu me fais un jet de... Perception, de recherche peut-être. Je ne sais plus comment ça s'appelle dans un truc. Attendez que je vais vous dire ça. Du coup je vais aller voir ça. Investigation ? Investigation je pense. Euh... Oui. Enfin... Awareness. Awareness c'est pas mal. Ouais ouais. Awareness c'est autre chose. Mais ouais. Donc investigation messieurs. Et bah... C'est de l'intelligence. Bah moi je le fouille pas parce que je le garde du point de vue. Il m'inspire pas confiance ce petit monsieur là. Et puis en attendant je aussi je demande pourquoi il y a un... Et oui j'ai un succès. Il y a un énorme aid d'Arcs de moi ici. Et j'avoue je vous regarde aussi un petit peu. Je suis un peu déçu de me retrouver avec plein d'humains mais bon. C'est vrai qu'on a pas trop percuté qu'il y avait un elder autour de nous mais... C'est peut-être en quoi ? Dans un zoo ça se trouve hein. Rires Alors... Vous... Vous... Vous allez tous me faire un petit jet de... De Awareness s'il vous plaît. Allez ça part. Ouiiii ! Ouiiii ! Allez un... C'est deux... Trois... Rien. Alors il me faudrait que vous fassiez au moins deux réussites. Pour que je... Pour ceux qui ont deux réussites vous me le dites. Bah moi j'en ai quatre et... J'en ai trois. Et ouais il est tempestu sur la deux aussi. Donc on en a trois. Ok. Il y en a quelqu'un qui a raté ? Moi j'arrive pas à jeter les délais pour ça. Ah si... Ouais ok. Si je double clique ça les jette ou ça les... Soit tu les sélectionnes tu appuies sur R. Ok. Soit tu les balances comme si t'avais des délais. Mais bah ça lui fait trois. J'ai fait R là lui. Ok. Donc vous avez... Vous avez tous conscience que là maintenant en vous regardant. Parce que vous regardez un petit peu et vous regardez un petit peu la pièce. Vous vous rendez compte donc déjà que vous êtes totalement trempé et humide. Mais c'est surtout que vous avez une espèce de... Au niveau de votre cou. Vous avez une petite protubérance entre guillemets. Et clairement c'est... Vous étiez attaché par le cou dans le sarcophage. Ils sont endommagés les sarcophages ou ils ont été ouverts naturellement ? Et ils ont été ou... Tu sais pas tu veux savoir ça comment ? Bah en observant si ça a été endommagé ou si ça a juste ouvert comme une porte qui souffre quoi. Ça s'est ouvert comme une porte qui souffre. Bah écoutez moi je pense que je leur demande de nous guider vers la passerelle de commandement. Et de passer devant les mains envers. Il vous regarde et il dit mais vous êtes sûr de vouloir partir et puis vous avez pas vos équipements là ? Bah ils sont nos équipements. Est-ce que tu sais où sont nos équipements ? Bah bah il fallait commencer par ça. Il commençait... Il vous dit... Jaroslav... Il vous dit c'est juste dans la pièce d'à côté. Mais la dernière fois que j'y étais il y avait une bestiole. Bah écoutez donnez moi le fusil, ouvrez la porte et je m'en occupe de cette bête. C'est pas un petit chien de l'enfer qui va me faire peur. Je te jette le fusil vas-y vas-y vas-y. A toi Lina. Mais Jaroslav, Jaroslav, quelles sont vos consignes ? Quelles consignes ? Là ici moi c'était de protéger les sarcophages. D'accord mais je veux dire vous êtes en... Enfin jusqu'à quand ? Vous êtes en relation avec vos supérieurs ou... Jusqu'à ce que la relève arrive. D'accord. Mais si tout le monde est mort dehors ? J'essaierai de survivre le plus longtemps possible et je repartirai d'ici. Pour aller où ? Peut-être essayer de trouver une capsule de survie et essayer de partir d'ici. Ouais parce que ça veut dire que si on a traversé le warp et qu'on a dû s'arrêter parce qu'on se faisait envahir par KO, ça veut dire qu'on est sûrement au beau milieu de nulle part. Donc la capsule de survie, à moins d'avoir un monde... C'est toujours mieux qu'avoir des démons dans ton vaisseau. Oui enfin la capsule de survie, c'est une capsule de survie. Tu resteras plus longtemps dans le vaisseau que dans la capsule. Vivant. Bon en tout cas, avançons. Et bien ouvrez la porte. Donc qui ouvre la porte déjà ? Alors moi je suis en face, fusée à l'épaule, braqué et prêt à faire feu sur ce qui ira devant si c'est méchant. Si c'est méchant. Si c'est short, c'est mécanique. Je peux appuyer sur un bouton, c'est un panneau, c'est une porte à pousser. C'est un bouton à pousser et la porte s'ouvrira. Moi j'appuie sur le bouton, on discute pas, vas-y. Ok. T'as le flingue chargé en main derrière. Comment ? T'as le flingue chargé en main, je viens de te le passer. Ah oui, je suis épaulé, je suis prêt à... C'est très pignon, t'as confiance des armes à feu, donc vas-y profite. Je sais pas si t'as regardé mais je suis assez bon d'y voir un neuf. Très bien, donc tu ouvres tranquillement le sas et tu te rends compte qu'il commence effectivement à avoir des bruits qui commencent à arriver. Des bruits de grincement d'acier contre acier, quelques bruits apparemment un peu bizarres. Tu sais pas trop si c'est des bestioles, si c'est des hommes qui crient, si c'est... Voilà, ça vient un peu à droite, un peu de chaque côté, donc tu sais pas trop... C'est comme une atmosphère quoi. Exactement. Et Jarslav vous indique effectivement sur un des côtés, il vous dit la salle d'à côté se trouve la salle avec vos équipements. Donc là c'est quoi, c'est un couloir qui est en face de nous ? C'est un couloir et tu vois qu'il a l'air de se prolonger assez loin et tu vois à différents moments des portes ou des sas qu'ils voient. Et même à un moment tu distingues un peu plus loin au fond un escalier qui a l'air de monter et de descendre. D'accord, donc c'est allumé, c'est éclairé alors ? C'est éclairé mais pour ceux qui connaissent en mode alerte. Ou en mode urgente. C'est quoi, c'est la porte de droite, la porte de gauche la plus proche, nos équipements ? C'est celle de... à droite, voilà comme ça j'ai pas de... Bah écoute, en avant-gagant, donc j'ouvre le pas et je reste le plus prudent possible au moindre bruit qui peut nous arriver dessus. Donc tu commences à t'avancer, est-ce que les autres vous suivez derrière ? Moi je suis, est-ce qu'on détecte une odeur particulière ou pas ? Pour l'instant non. Ok. L'aslav fait quoi ? Pour l'instant il reste dans la pièce, il vous regarde, il penche la tête dehors et regarde ce que vous êtes en train de faire. Ah non, 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 il vient avec nous, il vient avec nous, on lui en joue et... En tant d'ailleurs, on va pas passer comme ça. On lui met en joue. Il nous faudra un guide, il nous faudra un guide pour le vaisseau de toute manière, donc... Oh bah, normalement les vaisseaux de la marine sont tous faits quasiment pareils, donc on va y arriver. Oui mais moi je le prends, je le prends avec moi et puis voilà. Labougi, tu me fais un petit test de awareness s'il te plaît. Ah, alors hop, awareness... Je suis tout pourri ici, je connais pas du tout le genre de vaisseau et tout, c'est pas... je suis pas chez moi quoi. Ah ouais, bah oui. Alors, tu m'étonnes. En même temps, je pense que c'est toi qui a la meilleure awareness. Prends un dé de fureur avec toi. Oui, il faut le faire. Il te remplace un dé par contre. C'est ça. Ok, et là je fais R. À awareness t'as 4, t'as 4 en awareness. Ouais, tu lances le dé de plus. Pourquoi j'ai 4 en awareness ? J'ai 2 ? Ouais mais 2, c'est 2, ça c'est ta compétence. Ouais, et tu rajoutes tant. D'accord, ok. Donc j'ai 2d en plus. Donc je prends les 4 et je fais R. C'est toi et j'avais réussi. Donc avec 2d j'avais réussi et avec 4 j'ai raté. Bah c'est moche. C'est moche. Donc rien de particulier pour en ce qui concerne. Ah non, 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 il a marqué succès ça. 0, 0, 1, 1, égale 2. Non mais c'est ce que je comprends pas. Non, en gros, tu les sectionnes tous et c'est marqué 1 plus 1 égale 2. Donc t'as 2 succès. Ok. Donc en fonction de la difficulté du MJ. Ouais c'est bon. Ca suffit pour te rendre compte que tu sens la présence plutôt vivante d'un d'un psy coeur ou d'une énergie psy dans les environs. Alors tu pourrais pas dire exactement où mais il y a quelque chose dans ce coup là. Ok. Non. Qui confirmerait le fait que le navigateur serait encore en vie. Ou que ce soit autre chose. Bah écoutez on rentre dans la salle. En emmenant le beau lieu avec nous. Et... Alors la salle d'à côté que vous trouvez c'est effectivement c'est un entrepôt. Et effectivement parmi les caisses vous trouvez vos différents équipements qui se trouvent là. Donc vous pouvez vous rééquiper si vous le souhaitez. Est-ce que vous faites autre chose ? Alors je... Alors moi oui je m'équipe entièrement de mes affaires et je donne le fusil à... Euh... A toi. Tu me gardes. Je donne le fusil à sa... Merde putain tu te notais qui ? Verslav. Verslav. Je redonne le fusil à sa chargelav et tu sais t'en servir. Ah ouais mais non hein. Bien sûr. C'est une bonne idée ça. Et je lui donne deux chargeurs en plus. Ok. Et je fais tu restes avec moi et à côté de moi. Et tu bouges pas. Alors tu remarques que dans la pièce où vous êtes c'est... Il y a aussi quelques... Quelques autres armes beaucoup plus classiques et vous avez surtout aussi des munitions. Si jamais il y avait besoin on aurait que d'en prendre. Bah je vais en prendre le plus possible parce que je sais pas combien de munitions je vais avoir. Par contre moi j'ai un pistolet à plasma donc c'est des munitions un peu plus rares. Est-ce qu'il y a des munitions à plasma ? Oui tu en trouves un tout petit peu. Il y a une petite caisse. Très bien. Et bah je récupère quelques chargeurs. Je prends la caisse. Ok. Euh... Trop bas. Tu vas me faire un petit jet s'il te plaît de euh... D'investigation s'il te plaît. Alors investigation G5. Alors pour la petite histoire messieurs. Il faut savoir que j'avais posé la question tout à l'heure. Euh... Quel est l'événement du passé qui allait être touché par un événement du passé. Il se trouve que c'est trop bas qui a été choisi. Euh... Donc là ce que je lui pose c'est pas référent directement lié à ça. Non. Mais sachez que c'est lui qui va avoir un événement qui va lui tomber dessus dans pas si longtemps que ça. Quatre succès. Quatre succès. Euh... Tu trouves derrière les caisses un cadavre d'un soldat de l'Imperium. Euh... Il est mort par taillade. Euh... C'est une grosse taillade ? C'est une grosse taillade oui je le confirme c'est une grosse taillade. Alors quand je dis taillade c'est euh... Arme tranchante. D'accord ? Euh... Je vois euh... Une... Personne. Une... Il habillé comment ? Euh... En habit de soldat du Militarum classique. Avec l'uniforme. L'uniforme, les bottes, la ceinture. Euh... La ceinture à munitions et l'arme qui a été coupée en deux et lui au sol et manifestement il a été... Au niveau du torse a été tranché bien comme il faut. Est-ce qu'un Eldar ça voit dans la nuit ? Non c'est une vraie question. Est-ce qu'on fait la blague ? Non 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 c'est une vraie question. Euh... Je crois que ça a une perception oui il me semble. Ouais si les Eldar ont une perception dans l'obscurité. Ok. Ok mais il y avait pas d'autres cadavres dans les couloirs ou autre ? C'est le premier cadavre qu'on voit ? Ouais c'est le premier cadavre que vous trouvez là. D'accord. Euh... Il a été tranché en deux de manière sanglante ou... De manière assez... Ou c'est brûlé. Ah non ça a été... Ça a été un coup direct hein. Et euh... Et tu peux remarquer d'ailleurs qu'il a pas... Il a pas... Comment dirais-je ? Il a été bougé. Euh... Et que apparemment les caisses qui sont là ont été aussi déplacées. Euh... Ce qui fait que vous avez mis un peu de temps d'ailleurs à trouver vos équipements. C'est parce que les... Les différentes caisses avaient été bougées. Et que certaines d'ailleurs sont complètement vides. Ok. Et ce sont des caisses qui ont été... Enfin qui... Lourdes ? Oui c'est des caisses assez lourdes. Oui c'est des grosses caisses hein. Et on voit dans le... Enfin des objets pour les déplacer dans le coin ou... Pas du tout. Alors euh... Je vais demander à... Globelin... Euh... Oui. La boogie... La boogie... La boogie... Est trop bas... De me faire un petit jet de... De Warnes s'il vous plaît. Et... Vous êtes sûr de vouloir réarmer le... Euh... Gerslav ? Oui. En fait moi j'ai plus de doutes sur le fait de... De réarmer... Euh... Philis. Philis. L'Ellari. Ah pardon. Oui. Ah ça c'est le fait. Alors juste... Juste une truc que je me trompe... Que je me trompe pas. Vraiment j'ai déjà récupéré mes armes. De toute façon on a récupéré son matos. Donc moi j'ai mon long rifle, j'ai mes armes, j'ai mon couteau, j'ai mes shurikens. Trop bas on est d'accord que c'est ton personnage et le rock trader hein. Un bon Xeno c'est un Xenos mort. Trop bas c'est ton personnage... Et là tu m'entends... Là tu m'entends armer euh... Mon fusil quand j'entends ça. Oui. Alors j'ai pas entendu Geekorn. Oui je disais trop bas ton personnage c'est le rock trader hein. On est d'accord. Euh... Ouais mais ça empêche pas. D'accord. C'est pas parce que je suis plus sensible, je suis plus à même d'explorer l'inconnu et de rencontrer d'autres espèces que j'ai eu totalement confiance en elles. D'accord. D'accord. Et donc tu as totalement confiance aux humains. Vous êtes bien drôles les humains. C'est surtout qu'on aurait été tes ennemis tu nous aurais déjà... Exactement. Vous seriez sans doute déjà lors. J'ai déjà récupéré mes armes. Ça fait euh... J'ai mon gun shuriken, je suis dans votre dos depuis tout à l'heure. Si j'avais voulu vous tuer ce serait déjà fait messieurs. Oui mais si j'aurais voulu tuer ce serait déjà fait. Vous faites un petit jet de Warnes pour les autres à part Vic s'il vous plaît. Moi j'ai fait 6 là. Et ben j'ai fait un joli 1. Donc j'ai 3 succès mais j'ai euh... J'ai 1 sur le Dead Führer. Ok. J'ai 6 succès et 4 sur la fin. Alors euh... Je vais le faire dans l'ordre. Donc euh... Pour les autres vous l'avez pas vu. Donc je vais commencer par le dire à Boogie. Donc la Boogie euh... Ce que tu vois c'est qu'à un moment euh... Vic tu le vois comme euh... Pendant un bref instant il est comme tétanisé. Il bouge pas. Et après il commence à bouger tout à fait normalement. Pour les autres euh... Vous avez eu l'impression qu'à un moment Vic était un petit peu excitant dans ce qu'il allait dire ou faire. Euh... Puis que ça s'est vite espacé. Donc vous avez mis ça sur le compte de l'hésitation. Ce genre de choses. Voilà. Alors on est terminé. Vous faites quoi ? Euh... Je regarde l'équipe et je fais bon. On fait quoi ? On monte euh... On monte au pont pour chercher des trucs ou... Enfin chercher les survivants ou... Ouais je demande à Vic si tout va bien quand même. S'il se sent bien. Bah ma foi euh... Je crois hein. Rires Non bah ça va. Je suis un peu sur mes aguets. Et l'autre m'inspire pas du tout confiance. Mais à part ça... À part ça ça va. Pour un mec qui est dans un vaisseau qui s'est fait aborder par des démons avec un elder. Ça va. Ok. Attendez. Ça veut dire que l'elder il est déjà avec nous depuis le début ? Ouais mais moi j'ai demandé ce que vous avez... Pourquoi il y avait... Ça ressemblait plus à un zoo là en arrière mais... Ok. Donc vous faites quoi ? Vous restez dans la pièce ou vous ressortez ? Vous faites quoi ? Bah moi je vous dirais bien. Enfin normalement le... Dans un bâtiment comme ça le plus sécurisé c'est la passerelle. Moi je me demande d'avoir le commandant. Bah justement ça c'est la passerelle. Tous les officiers de ponts sont là-haut donc normalement... Alors tu sais que normalement à intervalles réguliers dans le vaisseau tu as des consoles qui te permettraient de te dire où est-ce que tu te trouves. Et comment la rejoindre ? Est-ce que j'ai... Bah justement est-ce que j'ai une console... Une console qui traîne si je peux la tripoter voir si je peux avoir des informations ? Alors t'envoies une au niveau justement de l'escalier que je t'ai dit qui est monté et qui des... Enfin que tu voyais les deux accès. Donc à quelques mètres de là mais c'est bien à 20-25 mètres. Et bah je regarde les mecs et le premier truc qu'on peut faire c'est d'aller chercher une console pour voir si on peut trouver ce qu'il se passe. Avoir des renseignements. Bah laissez-moi faire ça et moi je garde le... Oui mais non parce que c'est au bout du couloir quoi mais je... Mais t'es un grand garçon lui. Oui je suis fort mais euh... Là je suis... Je suis fort mais pas là. Euh... La boogie est trop bas vous me faites un jet de Warnest s'il vous plait. Ok. Quatre. Je suis fort mais c'est bien. Quatre pour. J'ai fait sur mon Warnest j'ai quatre. Ok. Alors j'ai... J'ai fait un et encore euh... Encore un sur le... Ok donc rien du tout. Euh... A l'endroit où j'entends le bruit. Histoire que vous comprenez clairement que j'ai entendu quelque chose. Et bah quand je vois faire ça c'est simple. Je me retourne dans la même position. Enfin je reste debout euh... Le fusil radiant prêt à faire feu. Dans la direction où il vise. Ok. Je reste dans la salle avec le... Le trêtre. Donc tu rentres dans la salle... La salle de ravitaillement on va dire ? Bah j'en suis pas sorti quoi. Ok. Ok. Et je lui demande... Et au copain qui s'est ajouté il fait qu'est-ce que t'as vu ? J'ai entendu. Et t'as entendu quoi ? On va vite le savoir. Et au moment où tu commences à le dire effectivement tu commences à distinguer au loin des formes. Alors c'est encore euh... C'est encore euh... Dans l'ombre parce que comme je dis y'a pas une grosse luminosité. Euh... Mais ça commence à se diriger vers vous. Et vous allez me faire un... Euh... Vous allez pas me faire rien du tout. Vous me dites ce que vous faites. Euh... On arrive pas du tout à s'apercevoir exactement ce que c'est. Si c'est une forme humanoïde, si c'est une forme... Plutôt humanoïde, plutôt petit. Et euh... Quand tu commences à regarder euh... Je vous prie pas budget d'ici mais tu penses qu'il doit y avoir au moins 5-6 bestiaux. Ok. Et je peux voir qu'il y a plutôt des choses tranchantes sur ces bestiaux ? Pour l'instant c'est dans l'ombre. Donc pour l'instant tu ne distingues que des formes de manière euh... Vague et floue. Pour l'instant. Je crie ALT. Je crie ALT. Et euh... Présentez-vous. Ok. Euh... Tu vas me donner ta défense s'il te plaît. J'ai une défense euh... Deux. Trois. Trois normalement. Tu l'as pas décliné. Tu l'as pas décliné. Tu l'as pas décliné. Non deux, c'était à deux. Une défense à deux ouais. C'est à quelle distance de nous, excusez-moi ? Une trentaine de mètres là. Ouais. Y'a un dicton chez moi qui dit que si t'arrives pas à l'identifier en moins d'une seconde, tu tires. Tu tires. On a appris des choses comme ça à la classe. Ouais. J'ai mon... J'ai mon... J'ai mon long grunge a priori. Je mets au moins un coup de feu de sommation sinon je tire dans les jambes. Ok. Euh... À ta réponse c'est qui qui avait posé la question d'ailleurs ? Gobelin, c'est moi. Ok. Euh... Je me fais ALT présenter vous. Et bien euh... En réponse tu as euh... Juste à côté de toi, 5 bons centimètres. T'as un... Un éclat qui... Un éclat... Un tir manifestement euh... Qui vient de t'accueillir. J'ai plutôt... Enfin une balle. Une balle qui... Qui expose bien. C'est un peu type balle explosive hein. Bah écoute euh... Je balance... Je balance un tir. Bah pareil. Ok. Je balance un tir... Je balance un tir rapide. Vous... Distinguez à ce moment là qu'il s'agit de 5 euh... 5 euh... Gretchen. 5 petits orcs. Qui... Qui sont là. Euh... Qui ont des petits pistolets. Et des petites lames dans la main. Des bons gros couteaux. Et euh... Et qui donc effectivement commencent à ouvrir le feu. Donc euh... Que faites-vous chacun en sachant que euh... Là je vous ai fait un tir. Mais c'est eux qui vont tirer en premier. Sauf si vous voulez prendre l'initiative. Bah j'ai fast draw et dead shot. Donc à priori je prends l'initiative. Ouais attends ouais. Il va pas se faire euh... Perde l'initiative par des Gretchen. Alors que c'est un elder. Non mais c'est ça. C'est un des imposés. J'ai mort. Faut pas déconner. Vas-y. Tu peux tirer. C'est un ranger ça. Donc. Ce serait donc euh... La boogie qui tire en premier. Ensuite. Ca va être les Gretchen. Et ensuite c'est vous. A moins que vous fassiez quelque chose. C'est le Ballistic Skill c'est ça ? Oui. Donc là je prends mes 9 dés. Enfin 8 plus. Euh... T'as ton agilité qui rentre en compte aussi. Donc euh... C'est ça. Ca fait 3 et 6. Ca fait 9 ouais. Ouais c'est ça. Euh... En 9 dés tu vas l'atomiser. Donc il va y avoir 1 ou 2 de défense là. C'est ça. Euh... Tu peux en cibler plusieurs. Parce que là t'es tellement précis que tu peux dire... Tu peux déclarer une attaque multiple. Ouais. Tu peux faire des shifts pour essayer d'en avoir plusieurs. D'accord. Bah je fais 4 et 4 non ? Enfin je fais 9, 4 et 5. Ca marche pas comme ça mais en gros tu lances tous tes dés. Et tous les 6 que tu fais qui sont au-dessus de ton score, Ca compte pour une cible touchée en plus. Exactement. Ok bah je vais les regrouper un peu ensemble et on va faire un R avec tout ça. Voilà parfait. Hop. Et ton dés de fureur ça détermine si tu fais un crit. Et si tu fais un crit c'est sur tous les... Tous les niveaux. Le dés de fureur il fait partie des 9 on est d'accord ? Oui. Ok c'est parti. De toute façon t'as pas fait de 6 là donc euh... Ah si c'est sur des fureurs il a fait un 6. Et si la deuxième 6. Ok. Euh... Tu... Bah tu tires... Ils étaient 5 je crois. Ils étaient 5 je crois. Ils étaient 5 je crois. Tend les min in 3 directement. Ok. Et sur ton tir tu vois... Tu vois tout de suite les... Les Gretchen qui... 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 Qui commencent à faire 8 tours. Bah t'as mis de lait hein. Vas-y Goblin. Faut les chineurs hein. Oh bah je... Limit j'ai envie de me jeter dessus au couteau. Ils sortent de faire un peu de... Alors y'a quand même... T'es trop loin t'es trop loin. Y'a quand même une vingtaine de mètres. Ouais je sais. Ouais je sais ça qui est chiant. Non bah c'est simple je tire une rafale hein. Je balance une salve dans le temps. Vas-y. Alors c'est où ? Tic tac mes skills je suis à 6. Avec euh... 6. 6 et 4. 10. Ah ouais vous êtes des porcs ou... Ah mais moi bah... Tu sais je suis à force spéciale aussi. Bah je suis à 4 moi. Ouais vous allez prendre des coups de pistolet plasma dans le dos hein. Ça sera bon hein. Oulah pardon c'est à toi ça. Alors... Nous vous êtes venu pour discuter et nous on est là pour tirer. Euh... 1... 1... 1... 1... Alors ça me fait 2... 3... 4... 5... 6... 7... Avec leur couteau qui fait ça. C'est ça voilà. Bah si ça peut être un gros... Un gros orc un peu énervé. Alors là oui pas les grits de chine je suis d'accord mais un bel orc un peu énervé. Non ça coupe... Non ils ont pas des armes qui coupent aussi... Aussi facilement... Enfin qui coupent pas aussi net. Non. Ils font de la charpie les orcs je peux te le dire. Et puis... Et donc il y a... Il y a Jarslav là qui vous dit... Je me souviens où est la passerelle elle est... 2 étages au dessus et à peu près 1 km vers le nord. Ok. Est-ce qu'on vérifie l'info sur le terminal ou on y va direct ? Bah sur le terminal je pense qu'on peut essayer de communiquer. On peut déjà essayer d'une transmission pour essayer de choper un officier. On peut déjà lancer une transmission sur le pont central. C'est au plaisir. Eh ben... J'ai un truc pour ça non ? Écoute je tripode le bordel et j'essaye d'avoir une transmission avec les personnes qui sont sur le pont quoi. Ils sont pris à la radio machine ? Ouais. Ouais. Je suis pas très toi à ça moi. Surtout que c'est d'équipement de la marine, c'est pas d'équipement de la garde impérielle. En fait tu peux retoucher... Ouais vas-y. Je te fais. Tu me fais un jet de tech s'il te plaît. De tech ? Ouais. Allez où ma tech ? Eh ben super ! Allez 2 ! C'est parti ! Ouais. Eh ben ça fait de succès ! Ouais. Ok t'arrives à lancer le terminal et effectivement t'arrives assez facilement à trouver les indications pour savoir où se trouve la passerelle. Donc effectivement ça correspond à ce que vous a dit le Gus. En revanche c'est un tout petit peu plus loin que tout ce qu'il vous avait dit et par contre il n'y a pas l'air d'avoir de machine en fonction là-bas. En tout cas il n'y a aucune réponse provenant de la passerelle. D'accord donc je vois aucune communication qui s'ouvre. Ok ! Eh ben je me retourne, je leur dis, je leur dis ça, que c'est bien dans la direction qu'on nous a dit mais c'est un tout petit peu plus loin et il n'y a aucune communication qui est faite. Je demande s'il peut trouver des informations dans le journal de bord du navire, du vaisseau, sur les états des systèmes et ça fait combien de temps qu'il y a eu les alarmes etc. Eh ben je fouille le journal de bord que je peux essayer de choper. Ok tu me refais un G. Est-ce que quelqu'un veut l'aider dans cette manipulation de ces recherches ? Je suis allé trop vite ! Moi je peux, j'ai 5 en tech. Eh ben dans ces cas-là il vaut mieux que ce soit toi qui fasses le G et éventuellement en support... De toute façon j'ai un succès donc au pire je me... Eh ben ça fait moins ! Mais il y a fait autant que moi ! Ok euh... Tu trouves le journal de bord mais apparemment l'accès est bloqué. Ok. Moi pendant ce temps je couvre, je reste aux aguets, prêt à tirer. Est-ce que l'on peut utiliser la technologie dite du coup de crosse ? Non 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 ça sert à rien, ça sert à rien. Un grand coup de pied là dedans ! Ok, vous faites quoi d'autre après ? Est-ce que vous laissez les gradines là où ils sont ? Est-ce que vous allez voir ? Ouais, moi je regarde si je vois pas de cerveau crâne qui se balade. Ah, pour l'instant tu n'as rien vu ? Ouais, merde. Moi je m'ajouis pas pour un grade chin. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je m'ajouis pas pour un grade chin. Il dit qu'il est en train de marcher sur les grades chin. Ok. Tu... Ah tu me fais quand même un petit jet d'investigation s'il te plaît. Trop bas tu fais quoi toi pendant ce temps ? Euh... Ben moi je cherchais en fait au niveau de... Au niveau de la salle de la réserve qu'on avait. Je vais chercher un petit peu en fait s'il y avait un truc un peu spécial dans cette réserve. Une raison pour laquelle les caisses ont été déplacées. Le contenu. Est-ce qu'il y avait quelque chose de riche ? Je vois ce que tu veux dire. Tu me fais un jet d'investigation et tu auras le droit de relancer un dé ici. Alors je lance... donc là je lance mes 5 dés. Ouais. Et tu auras le droit de faire ce qu'on appelle une relance. En attendant moi j'ai réussi mon jet de perception. Ok. 5 succès. Enfin 6 j'imagine que j'ai réussi. Ok. Donc trop bas tu m'as dit 5 ? Ouais. Tu trouves une caisse avec une marque impériale dessus. Et quand tu regardes la caisse tu te rends compte que cette caisse là tu la connais puisqu'elle faisait partie de ta cargaison lorsque tu es... Lorsque tu es dans ton vaisseau enfin avec tes camarades. Camarades. Mais si c'était mon vaisseau je l'aurais reconnu. Oui non mais la caisse était dans ton vaisseau. D'accord. Et là tu la retrouves. Non 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 ça marche. Et c'est une caisse de matériel mais c'est une caisse qui manifestement appartenait au groupe dans lequel tu étais. Mais c'est scandaleux. Et il y a quoi dans cette caisse où je lui demande comme il a l'air d'être scandalisé par ça ? Mais c'est mon matos. Mais qu'est-ce que ça fait là ? C'est... Il est où ? Jarslav ? Jarslav ? Jarslav ? Jarslav ? Ok ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant ce temps c'est qui ? Vous m'avez piqué mon matos. Ça moi tout ça. C'est qui qui a fait le jet au niveau des gratines ? C'est moi. Euh tu... C'est un jeune inquisition. Tu vois qu'au niveau des armes ce sont des armes impériales et des couteaux impériaux qu'ils ont avec eux. Ce sont pas des armes qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Oh bah super. Jules Rési ! Jules Rési ! Qui arme des orques. Ah frère. Euh... Donc on revient. Trop bas, tu vas revoir Jarslav. Jarslav ? Bah je veux des explications. Je sais pas comment c'est arrivé là moi j'en ai strictement... Mais comment ça vous savez pas vous êtes des pirates ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Hein ? C'est bon. Je me passe dans la gueule ! Bah ! Pendant qu'ils se prennent la tête je récupère un couteau impérial il doit être un peu mieux que le mien non ? Oui. Ok. Discrètement. Je me place dans l'ombre hein. Toujours en jour au cas où quelqu'un arrive. Attends là tu veux pas te mettre en... C'est l'Eldar qui fait ça ? Oui. Attends c'est l'Eldar qui prend le couteau ? Bah tu vois qu'il examine comme toi t'aurais pu faire euh... Ouais mais... Ouais non c'est que surtout je regarde je fais ne touche pas à ça. Parce que c'est un Eldar il touche pas au matériel impérial. Il a pas le droit. Ouais merci mais c'est bon. Quel est le nom de votre capitaine Jarslav ? Je sais plus c'est le capitaine euh... Je me souviens plus. Comment ça ? Vous le protégez. Vous le couvrez. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. On peut demander à l'iPad ? Ok. Euh... Gobelin et Vic vous faites un petit jeu de Warnay s'il vous plaît. Allez. Alors ouais est-ce que... Est-ce que... Est-ce que l'Eldar il se mettrait pas en furtivité à quelques mètres devant nous ? Tu vois pour un peu scout quoi. Pour prendre l'information. Comme il a une Wii et une vue un peu plus développé que nous quoi. Autant utiliser ses capacités. C'est l'idée. C'est que de toute façon dès qu'il y a un temps mort moi je me mets dans l'ombre. Et je mets en joue vers les entrées. D'accord. Moi j'ai fait 5. Très bien. Moi j'ai fait 2. Alors pour ça tu peux faire ton jet de furtivité tout de suite. Et ensuite après il est comparé au jet de détection passive des ennemis. Si tu veux. D'accord. Alors jet de furtivité je suis à 7. Il y a un temps mort qui lance. Moi j'ai fait 5 sur mon jet de... Ok. Vous remarquez que Troba pendant quelques instants. Un peu comme Vic tout à l'heure. Il a l'air d'être statifié, paralysé. Vous savez pas trop. Puis après il reprend le truc normal. A priori il me voit pas. Alors en gros là voilà. Là tu gardes ça. En gros t'as 6. Et maintenant lui comme on s'appelle le MJ fera des jets. Et il doit battre 6 pour te trouver ta furtivité en gros. Voilà c'est ça. Mais si tu te déplaces tu perds des points. En gros si tu parles tu perds 1 je crois. Si tu te déplaces tu perds 2. Bah ça dépend de la vitesse. Ça dépend de pas mal de paramètres. Ouais voilà c'est ça. Donc tu disais quoi pardon excuse-moi j'ai... Je disais tu... Ah oui ! Vous remarquez que Troba pendant quelques instants. Il est comme... Il bouge pas comme paralysé. Puis il reprend son truc comme si rien ne s'était passé. Ok ok ok. Peut-être un lien avec ce qu'on a dans l'arrière du crâne. Que faites-vous ? Mais moi d'ailleurs en parlant de ça. Est-ce que je peux analyser rapidement ce qu'on a à l'arrière du crâne. Sur le Tempestus par exemple. Parce que c'est celui qui collaborera le plus avec moi je pense. Bah il faudrait t'apprendre du temps, t'arrêter, regarder... Non mais très rapidement. C'est quoi c'est un appareil... C'est une technologie humaine déjà ? Clairement. En fait c'est comme si vous aviez une greffe entre guillemets. Comme un implant entre guillemets. Avec un espèce de petit trou. Un peu à la matrix. Que vous auriez mis dans le cou. Ok. On a les droits d'auteur pour ça ? Bien sûr. Ça marche ça marche très bien. Ok. Que faites-vous donc ? Bon messieurs à la passerelle. Voilà. Je vous ai l'explication. Eh ben... Je regarde, je me suis pas compte si c'est des orques. Je garantis pas la passerelle. Euh... Il va falloir avancer à l'odeur. Comment ça se trouve des orques ? Oui, il va falloir avancer à l'odeur. Charles Lacoste est pas un orque ? Non. Non. Que je sache. Mais on a croisé les Gretchen. Les Gretchen se baladent pas tout seuls. Il a très souvent une meute d'orques derrière. Donc il va falloir avancer à l'odeur. Euh... Oui. Non mais de toute façon on a un ranger s'il prend l'info. Oui. Oui. Un eldar. Oui bien sûr. Je suis en pleine confiance. Oui. C'est comme si on les exterminait à chaque fois qu'on les croitait. Quoi ? Vous disiez ? Hein ? Quoi ? Donc je vous rappelle qu'en terme de distance on vous a dit que c'était un petit peu loin. Mais qu'il faillait en tout cas monter deux étages et que vous aviez un bon kilomètre et demi à faire dans le vaisseau avant d'arriver à la passerelle. Mais mettons nous en quête d'un ascenseur ou d'escalier. Alors d'escalier vous en avez un à côté justement de la console où vous aviez regardé. Et bah c'est parfait. Donc vous commencez à monter je suppose ? Oui. Oui oui. Qui monte en premier ? On va laisser l'eldari. En ordre de question je passerai jamais devant oublié. Le Xenos en premier allez. Non 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 attends t'es un ranger tu vas monter faire ton taf et je vais être derrière toi t'inquiète pas. Je passerai jamais devant oublié. D'accord. Et ton vestus allez vas-y c'est un ordre je t'en donne de passer devant. Très bien mon seigneur. Et bah je griffe et détermine. Prêt à foutre le bordel. Il commence à monter les premières marches et tout d'un coup vous le voyez il s'arrête. Et tu clés sur le pot de banane quoi ? Il s'arrête et il tombe. Il tombe. Tu reprends tes esprits gobelins t'es au sol. D'accord ça marche. Au niveau du couloir où vous étiez. On fait des affaires cette histoire. J'ai mal quelque part j'ai une douleur je ressens quelque chose. Rien du tout c'est comme si t'avais été mis en off et t'as repris connaissance. D'accord ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? On est où là ? On est où là ? Bah là on continue de toute manière. Ah mais on faisait quoi là ? Attendez il s'est passé quoi ? J'ai un trou de mémoire. Avance. Avance et tire sur ce petit signe. Euh ouais d'accord. Ok. Donc je me relève et je repars. Et bah il t'arrive exactement la même chose. Je me relève je regarde je fais non je passe plus le vent. Vous démerdez là. Envoie l'Eldari là. Ah il veut pas passer il veut pas passer on va pas le... T'es détenu. C'est facile ça. Et y'a un autre chemin à l'autre côté ? Bah après vous pouvez passer par l'autre côté oui tout à fait mais... Y'a les autres portes de toute façon au pire. Tous les chemins mènent au pont. Je peux refaire un test psy ? Pour savoir si on s'est rapproché de la présence que je sentais tout à l'heure. Si tu veux. Alors... C'est euh... Parce que genre en psymisiens j'ai Dn3. Oui. Donc je jette 3D ou c'est par rapport à mon overness ? Exactement tu lances 3D. Ok. Non ouais en fait c'est pas ça. C'est tu prends ta Psychic Mastery et tu lances autant de D que ta Psychic Mastery Et tu dois faire 3 ou plus pour réussir la Psychic Mastery. Ah ouais. Et je crois que j'ai très peu en Psychic Mastery. Ah bah c'est dommage parce que si t'es psyker... En même temps c'est pas un psy psy non plus. Ouais je suis pas un psy psy. Ah oui t'as juste une détection de... C'est ça. Bah t'as un... Non t'as au moins un D je crois de toute façon mais... Non t'as 3 de willpower en fait. Donc t'as 3. T'as 3 D et faut réussir 3. C'est ça. Bon. Oui mais bon. Après tu peux faire des 2 sur les 6. J'ai fait 2. Enfin 3 sur le War c'est... Ok tu sens toujours la présence du Psychic Mastery mais pas plus que tout à l'heure. Ok. Bon de toute façon là on peut pas bloquer. Dès qu'on est bloqué dès qu'on avance il s'évanouit le Tempestus là. Oui. Oui bah apparemment oui. Enfin dès que je pars pour monter. Mais après y'a d'autres portes les gars. Peut-être changer de direction. C'est ça. Ou que quelqu'un d'autre essaye. Enfin moi j'essaye par exemple. Pardon ? Bah ça va c'est une perte de connaissance. Bah j'ai pas de casque moi si je tombe. Y'a pas d'autre porte y'a pas d'autre direct. Non je fais punette. Après vous pouvez continuer le couloir et essayer de trouver un autre ascenseur ou escalier après c'est là. De toute façon je me retourne je regarde ce Gerslav et je lui dis y'a pas d'autre route. Bah bah par là où sont arrivés le Gobelin y'a un ascenseur mais je sais pas s'il est en service. On est pas de territoire ascenseur les gars. Et Gerslav il a aucune idée de pourquoi on s'évanouit. Je sais pas tu lui as demandé ? Non mais c'est un garde c'est un garde donc non mais je veux dire concrètement il n'a pas cette information. Ça je le sais un petit peu dans la... Bah en théorie si c'est pas un médecin, si c'est juste un garde, non il n'a pas cette information en général. Bon bah je me comprenne pas la tête. Est-ce que moi je peux faire un test de médicalité sur moi même pour voir dans quel état je suis après mes pertes de connaissance ? Voir si c'est normal ou si j'arrive à comprendre ce qui m'arrive. Tu peux essayer. Si ça te dérange point... T'as moins un sur les tests sur toi même. Ouais je sais mais c'est pas grave. Ça me fait quoi ça m'enlève cardé de toute façon ? Oui oui. Ça t'enlève un D. Ça va avec 3. Allez. Ça me fait 2. Euh... Tu sais pas trop ce que c'est. Mais manifestement vous êtes sujet à... Vous êtes sujet à quelque chose. Mais quoi tu sais pas. Et tous... Nous tous. Je comprends ça en disant que nous tous on a un problème. Bon en tout cas de ce que t'as pu voir. Trop bas et globe là oui. Bon. Ah oui mais y'a pas... L'Eldar n'était pas affecté d'ailleurs. Tu vas pas passer... Tu vas pas passer dans les escaliers l'Eldar. Non non je passerai pas. Ça m'accorde. Et allons dans la direction des gobelins. Et là je vous arrête. Juste 10 secondes je fais. Bon les gars. A priori on a tous un petit problème. On a tous un truc qui va pas. La machine dans la... Probablement liée avec la machine qui est dans notre crâne. Assez facilement devinable. Oui. Mais... Oui mais... Pourquoi ça me ferait tomber dans les vapes à chaque fois que je vais essayer de monter ? Il y a un mur invisible en scénario. Oh putain ! Le quatrième mur est pété. On peut y aller c'est bon. Ma spirit stone ici elle a aucun intérêt. Elle permet pas de déceler quoi que ce soit. Euh... Là en l'occurrence pas du tout. Ok. Moi je demande au libre marchand ce qu'il pense de passer de l'autre côté. C'est une bonne solution parce qu'il a plus l'habitude des vaisseaux impériaux que moi. Oui mais c'est peut-être l'ustensile qu'on a dans notre coup qui est une manière de nous empêcher de nous enfuir. Oui. Il y a Jershnav qui dit... Il y a Jershnav qui dit... Attendez j'ai peut-être... Je sais peut-être pourquoi il vous arrive ça. Il dit... Il commence à se diriger vers la... La salle... Vers le labo. Non mais s'il a l'info mais je vais le fumer lui. Je suis en train de bouillir aussi là tu vois. Pardon. On le suit. On le suit. On le suit. Bah là je... Je trace au pas là y'a pas de soucis. Donc il rentre dans le... Dans le labo et il va vers une petite machine qui est à côté d'un des sarcophages. Et il commence à pied noter dessus. Et au bout de quelques instants il fait... Ça doit être ça. Et il fait... Et il se dirige vers une autre machine et il commence à abaisser deux petits leviers. Et vous entendez comme un petit grésillement. Et puis je dis bon maintenant je pense que ça devrait être bon pour vous. Putain mais le salon il avait l'information depuis le début. Mais c'est... C'est de la hauteur. Je le regarde, je le prends par un callback et je fais qu'est-ce que t'as fait ? J'ai juste désactivé les puces que vous aviez dans votre crâne. Quelles puces ? Bah celle que le médecin en chef vous a mis dans votre crâne. Vous savez... Vous semblez en savoir beaucoup Jarslav. Surtout qu'on peut rien tout à l'heure quoi. Non je suis juste désactivé. C'est complètement désactivé ou c'est juste une fonction de pas désactivé ? J'ai juste mis en sommeil la puce. Et elle sert à quoi cette puce ? Pourquoi ça a été mis là ? Ok. Tu nous dis tout ce que tu sais sinon c'est très simple. Je t'arrache un bras. Mais de toute façon il en sait beaucoup trop pour un simple garde de prison. C'est pour ça que je vais lui arracher un bras s'il continue. Cache de chaud. Tu peux parler. Cache du doigt en bas. Tu as besoin d'aller dans ses extrémités non plus. Bah je lui chope la main. Je lui chope la main au niveau du poignet, de l'articulation. Je lui tends le poignet et je lui fais parle ou je te le pète. Bah en fait vous avez été sujet d'expérience par un des chefs médecins. Ah bah super. D'accord. Alors là je lui mets une grande tarte et je fais parle correctement et clairement. Et va droit au but. Et en fait il voulait vous contrôler pour que le capitaine arrive à ses fins. Alors pourquoi on a été choisi et dans quel but ? Pourquoi nous et dans quel but ? Et là j'affuie un peu sur son poignet et sur le fléchir un peu. Merci beaucoup. Le capitaine avait pris le contrôle du bâtiment et voulait s'en servir pour attaquer d'autres vaisseaux de la marine impériale. C'est qui ce capitaine ? Attends il a pris le contrôle et a fait un coup en fait. Il peut le dire mais vous allez pas me tuer. Bah ça dépend de ta réponse. Ça me plait oui, si elle me plait pas oui. Non non tu rends pas tout de suite. Je m'engage à ce fait que tu pattes tout de suite. Ils ont abordé le vaisseau dès qu'il est sorti du WAP et ils n'en ont pris possession. ok qui a abordé le vaisseau le capitaine de la dent noire est ce qu'on a des connaissances sur la dent noire est ce que quelqu'un connaît ça on peut être un petit jeu de un petit jeu de connaissances moi je suis pas originaire du secteur donc difficulté 3 c'est quoi arnès ouais non c'est connaissances scolar je pense scolar difficulté 3 putain c'est où ça scolar scolar ouais allez allez j'ai fait deux bon mon petit jarslav tu sais qui qui a pris mon matos c'est qui qui a fait 5 là c'est moi le tempestus ok donc toi ça te parle clairement la dent noire c'est un navire pirate qui est rodé dans le coin où tu étais la dernière fois avant c'est des pirates que ce que le dard non non c'était bien c'est des pirates humains mais picard compte qui sont connus pour engager des orques régulièrement et effectivement à attaquer des zones mais ils sont plutôt connus pour aller dans des zones près de ce qu'on appelle des spécifiques donc on est bien d'accord que jarslav est un pirate et que l'arme qui l'utilisait n'était pas la sienne alors que l'arme n'était pas la sienne c'est sûr est ce que c'est un pirate ça reste encore à déterminer le bon test c'est si c'est un garde enfin si c'est un garde je lui demande de démonter et remonter son fusil là en moins de 30 secondes s'il n'arrive pas c'est évident vous ne posez pas de questions il n'a pas dit un capitaine il n'a pas dit leur capitaine il a dit le capitaine donc là c'est très simple je lui dis je lui prends la deuxième main je lui tends la deuxième main je fais c'est très simple est-ce que t'es un pirate oui ou non il dit non si tu me mens je te pète si tu me mens je te les pète non mais il fait que de nous ressort depuis le début oui parce que je vais lui péter deux poignets attends un peu on a peut-être encore besoin de lui un peu juste les poignets juste les poignets moi j'ai bien l'idée tu pourras faire les poignets et les cheveux si tu veux mais attends un peu je répète est-ce que tu es un pirate ou pas si tu me dis la vérité je te laisse je te pète pas les bras les putain les mains pas du tout mais je peux vous le prouver flac tu fais quoi je lui pète les deux poignets direct après il me dit non il fait hop il dit et là il commence à crier il dit florez ça fait mal c'est que le début il dit je te vais voir si vous étiez sous le contrôle ou pas et vous et là tout ce que vous faites c'est vous me massacrer comme ça je sais pas pourquoi je devrais vous aider là je me rends compte je regarde le mec et oups bon bah écoute ça va passer ça va passer allez prends une aspirine il se lève et puis il dit venez avec moi il vous amène dans l'autre salle de ravitaillement et il dit est-ce que vous pouvez décaler parce que maintenant avec mes poignets cassés je vais avoir du mal est-ce que vous pouvez déplacer ces deux caisses s'il vous désigne deux caisses alors vas-y pousse le tentestus allez je déplace ces deux caisses pousse les deux caisses avec un petit code un petit mot de passe avec un code dessus et il met sa main dessus ça s'ouvre et vous trouvez vous voyez qu'il y a un vous trouvez un ceinturon avec un pistolet laser et vous trouvez aussi une rosace intérielle ok c'est les matos inquisiteurs ça et vous trouvez également un chapeau avec un insigne et il se tourne vers vous à ce moment là il prend une posture un peu plus plus grande vous voyez comme s'il a pris un peu plus son assurance il dit c'est un putain commissaire je suis le capitaine Jaroslav je suis capitaine de ce vaisseau et jusqu'à présent j'ai réussi à me m'infiltrer dans mon bâtiment qui a été capturé et j'attends l'occasion de pouvoir le récupérer là vous voyez le visiteur il part loin dans le hangar il pousse une corde il met la corde autour de son cou non je déconne il part se pendre le mec il n'a pas dégoûté de ce qu'il a fait bon voilà ça c'est fait et pourquoi je dis non pourquoi ils nous montrent à nous ? bah pour la bonne et simple raison c'est que vous aviez votre puce de contrôle bah ils ne pouvaient pas nous la désactiver je regarde si vous ne pouvez pas la désactiver dès le départ le problème c'est que je ne sais pas à quel niveau ils vous ont bloqué et je ne pouvais pas le prendre au risque mais au moment où elle est désactivée temporairement on est inhibé de tout ça là maintenant vous devriez être protégé effectivement mais vous ne serez totalement libéré que lorsqu'on aura éliminé l'individu qui contrôle CETUS ouais non mais bien sûr ça je le comprends mais pourquoi ça n'a pas été pourquoi ça n'a pas été enlevé enfin désactivé temporairement dès le départ comme ça vous étiez sûr qu'on n'était pas avec eux enfin je sais pas notre trader c'est capable de piloter ce vaisseau ou pas ? parce que là on a un capitaine qui a les mains cassées moi je me suis capable de le piloter ok ça c'est une bonne nouvelle moi je ne suis pas du tout capable de le piloter il faudra le piloter mais c'est surtout que vous aurez besoin d'équipage oui il faut qu'on investit comme ça je fais un petit coup de médicae sur le capitaine pour lui mettre des attelles non mais c'est pas un pansement magique vas-y histoire d'être tu regardes si t'as pardonné mais tu peux oui tu peux essayer je pense que tu devrais ah oui d'accord le mec il est prêt à la guerre mais il faut qu'il essaye pour poser des attelles ça marche tu vas faire un achet critique tu vas lui casser le jeu je vais les drogler à la fin excusez moi j'ai pertenu à péter un câble peut-être te mettre dans un coin et te faire oh merde ah 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 un échec cette critique qui tombe bon donc tu as fait quoi pardon ah bah j'ai fait un beau 1 en succès et un beau 1 sur le fureur bon bah là en gros tu l'as tu l'as soigné mais ça va prendre un peu plus de temps ça va t'es mignon ouais je suis gentil c'est itc Il comptait faire quoi de nous lui en fait ? Il espérait quoi ? Il espérait, je voulais m'assurer que vous soyez dans du bon côté et m'aider à récupérer mon équipage et mon vaisseau. Est-ce que c'est vous qui nous avez réveillé ? Oui je vous ai réveillé effectivement. Il y a d'autres personnes encore endormies ? Non, en revanche je sais qu'il y a pas mal de mon équipage qui est en retenue prisonniers dans les niveaux inférieurs du vaisseau dans le réseau de machinerie. Par contre je sais qu'il y a de nombreux orques et quelques cultistes du chaos qui sont dans les parages. Au niveau armement à cet étage il y a des choses à récupérer ou pas ? Non malheureusement tout ce qu'on a comme matériel c'est ce qu'il y a ici. Et du coup la passerelle de commandement elle est au moins des pirates ? A ma connaissance oui. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a de possibilités soit on va choper les membres d'équipage d'abord soit on va directement... On a besoin de l'équipage. Ouais mais pour piloter mais on a peut-être pas besoin de l'équipage pour prendre d'assaut la passerelle ça va... C'est des civils ou il y a des militaires ? Il y a quelques militaires mais je ne sais pas s'ils sont encore en vie. On sait combien ils sont en face ? Aucune idée mais ils étaient quand même un certain nombre puisqu'ils ont pris possession du vaisseau. Non puis l'équipage pourra nous être utile. Même pas que pour piloter quoi. Pour aller récupérer des choses ou des choses pour prendre des balles à l'autre place. C'est un peu hérétique ça comme parole. Pour passer les portes en premier par exemple. On ne sacrifie pas l'impérium je vous rappelle. Encore l'Astram Militar Room pourquoi pas bon ça c'est encore une autre histoire. Bon bah alors qui opte pour aller chercher l'équipage en premier ? André qu'est ce qu'il compte faire du vaisseau ? Parce que là actuellement on est aux arrêts. Enfin le vaisseau est arrêté. Ouais mais c'est un vaisseau de guerre donc ça veut dire qu'il a de quoi détruire des planètes. Je pense que le vaisseau est actuellement... Je sais que le vaisseau a subi un choc. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas la raison. Mais pour l'instant il est bloqué sur quelque chose. On est encore dans le warp ou... ? Ah non on n'est plus dans le warp. On est sorti du warp. D'accord. Et puis on virait surtout des cauchemars partout. Et par contre il dit en fait il nous faudrait deux choses pour pouvoir prendre en compte, pouvoir faire repartir le vaisseau. C'est l'équipage et surtout récupérer le navigator s'il est encore en vie. Ah ouais est-ce que sans navigator on fait plus rien là on traverse pas ? On peut partir mais on ne pourra pas traverser le warp et donc du coup on ne pourra pas aller sur de grandes distances. Est-ce qu'il sait où on s'est arrêté là ou pas ? Absolument pas. Puisque là il dit l'abordage a lieu juste quand on est sorti du warp et avant que mon navigator ait pu me communiquer la position du bâtiment. Et justement on a été attaqué. Ok. La première chose à faire c'est d'aller délivrer l'équipage. Allons délivrer l'équipage. Salut mon VLX. Ok. C'est parti. C'est parti. Donc il vous dit il va falloir jouer discret. Il me dit je vous conseille de vous séparer en deux groupes. On va aller vers la machinerie. La machinerie en général c'est en dessous et vers le fond du vaisseau. Très bien. Je vais essayer d'aller prendre une console et essayer de vous débloquer des accès. mais j'aurai besoin que quelqu'un reste avec moi pour protéger au cas où les pirates aient décidé de venir. Moi je peux profiter de ma fusibilité. Il vaut mieux pas que je me trompe mal avec un capitaine avec les poignets cassés. Moi je propose Marie. Je me porte volontaire pour le protéger. C'est un peu mes conneries à moi donc. Ouais j'avoue t'as raison c'est tes conneries donc t'assumes. C'est bien vous allez faire un bon binôme je suis sûr que ça va finir bien entre toi. Ça va finir en l'overbrose ouais tu parles. Ok mais du coup on a plus de quoi faire deux équipes. On n'est plus le 3. Enfin on peut faire une équipe de 1 quoi. En fait le capitaine vous dit qu'il y en a un qui reste avec lui et après le reste ils partent. Ah pardon pardon oui d'accord très bien en faisant ça. C'est plus dans ce sens là j'utilisais ça pardon. D'accord on pouvait envoyer l'eldar tout seul hein. C'est vrai qu'on a envoyé l'eldar tout seul. Oui oui il va rester poqué derrière un tuyau comme tous les autres zeldars puis c'est pas très bien. Eh bah pardon l'escalier qu'on a tenté de prendre il montait du coup. C'était pas celui qui descendait. Oui c'était celui qui montait. D'accord bah on trouve, on cherche, enfin en tout cas je cherche l'escalier qui descend mais on a sans ça. Ok donc là le capitaine vous dit que là par où sont arrivées les grattines il vous dit qu'il y avait un ascenseur. Par contre comme il vous a dit tout à l'heure il sait pas s'il est en fonction ou pas. Par contre ce qu'il va pouvoir essayer de faire pour vous aider il va essayer de créer une diversion pour vous permettre d'arriver plus facilement à ces zones. Est-ce qu'il y a moyen une fois qu'on arrive dans la salle des machines d'avoir un endroit où j'aurai une vue à longue distance ou une vue de haut en passant par des aérations des tuyaux ou des choses comme ça ? Il dit ah mais attendez j'ai peut-être une solution tout ça. Il se dirige, il va dans la salle de ravitaillement et il vous sort des espèces de petits communicateurs. Il dit tenez-en un je serai en contact direct avec vous je pourrai vous guider de la taille d'ici. Très bien. Parfait. Ok. Il connaît la salle des machines. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux me poser pour pouvoir les couvrir ? Alors il commence à essayer de pied-notter même s'il a un peu de mal à cause de ses poignets cassés. Il commence à regarder, il a ses élections. Vous voyez clairement il arrive très vite à accéder un peu à tout. Il me dit oui j'ai une position pour vous dans un des grands halls d'accès. Vous aurez une vie sur pas mal de lieux et donc vous pourrez communiquer avec vos camarades et en tout cas les prévenir s'il y avait des choses qui arriveraient dans leur direction. De toute manière ça on va le découvrir un peu en avançant dans le vaisseau s'il y a des passages, des avérations, des trucs comme ça. Ok. Ouais mais bon si le capitaine sait qu'il y a un endroit où je peux me poser un peu en position en hauteur ou un peu au général pour vous couvrir. Je regarde l'aile d'Ari et je lui dis de toute façon les machines dans un vaisseau comme ça c'est immense, c'est haut. Donc tu auras toujours des passerelles pour te mettre, t'inquiète pas. Ok, let's go alors. Ok, action. C'est ça les machines. Parfait, très bien. Eh bien écoutez messieurs, cette première partie, cette première phase est terminée. Puisque c'était le scénario on va dire d'introduction et de mise en bouche pour les prochaines parties. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Déjà première chose. Oui. Très bien. Alors encore une fois comme je disais c'est la première donc la prochaine fois il y aura j'espère des plans, des cartes et des figurines pour faire vivre un peu plus notamment les phases de combat. S'il y en a. Voilà puisque après on peut très bien décider que vous avez perdu et que vous êtes mort mais ça c'est autre chose. Mais bon en tout cas j'espère que ça vous a plu. Que la façon de maitriser vous a plu aussi. Que vous n'êtes pas senti trop pris par le scénario. En tout cas que vous avez pris plaisir à jouer ça c'est la première chose. Donc on va faire comme je vais faire moi toute chaque fin de partie. Pour ceux qui me connaissent dans les jeux rôles c'est ce que je fais à chaque fois. Donc je vais vous demander à chacun de me dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis ensuite je demanderai aux personnes qui sont dans le chat de voter pour le joueur qui aura été le plus sympathique de cette partie. Et voilà. On va déjà. On va déjà. Donc on va commencer. Et bien on va le faire comme tout à l'heure je vais demander à Wick de donner son avis sur la partie. Que ce soit des choses en bien ou en positif ou en négatif bien sûr. Ça va dans les deux sens. Ouais bah c'est bien pour un petit sérieux d'introduction c'est parfait. Moi j'avais jamais joué avec ce système donc c'est cool. Il faut juste qu'on soit peut-être un peu plus vigileur sur l'équilibre du temps de parole. Et sinon à part ça c'est nickel. Ok. Euh. Ensuite globe 1 c'est le top. Ouais bah pour moi ça s'est bien passé. C'est euh. J'ai toujours un peu de mal avec le JDR en ligne mais pour une fois ça se passe bien c'est agréable. Pour le temps de parole comme il l'a dit Wick c'est vrai que c'est compliqué. Après comme on est sur internet bah on a tendance à se parler un peu l'un sur l'autre. Parce que le temps de recevoir ce que l'autre dit. On a toujours tendance à parler. Au niveau du jeu bah moi ça me plait bien. T'as réussi à me foutre le doute sur le mec si c'était bien pirate ou pas. Si t'es bien ennemi ou pas. Donc ça c'est cool. Ok. Et puis bah voilà. Comme t'as vu c'était prévu là. C'était le scénario donc ce que j'avais prévu. Oui mais bien sûr c'était du scénario. Mais ce que j'ai bien aimé c'est que t'as réussi. Bon. Dans ton jeu t'as réussi à me foutre le doute. Si au moment où j'ai pris les mains après lui péter. J'ai eu le doute c'est est-ce qu'il est gentil ou pas au final la vie. Et tu lui as quand même pété les mains au moment où il te dit je peux te trouver que je suis pas un pirate et tu lui pètes les mains. C'est ça. Oui alors je te rappelle vu que je suis un forçois spécial que moi je suis spécialisé dans tuer des gens. À un moment bah voilà. Ah mais moi déjà je te trouve très très sympathique en tant qu'Eldari tu m'as fait beaucoup rire. Gare à toi. Fin conseil. Parce que j'en ai tué les Eldari dans ma carrière. Ok. Ensuite bah la boogie. Ton avis sur la partie. Moi je suis plutôt novice en plus sur l'univers. Et novice en jeu de Roland. Pour une première expérience j'ai trouvé ça trop cool quoi. Vraiment trop trop cool. C'était bah j'étais dedans. J'étais plongé. Je suis content d'avoir un mec qui est un peu extérieur à tout ça. Donc un peu discret en fond. Ça me permet de jouer ma timidité sur le roleplay. Mais non c'était bien cool. Ok. Trop bas ensuite. Bah c'était trop court. La prochaine fois on essaiera de faire un peu plus long. Mais on va s'arrêter à ce que j'avais prévu donc voilà. Ouais bien sûr. Mais euh. Bah c'est une bonne introduction. C'est une galerie de personnages qui va être intéressante à développer. Et euh. Et voilà vivement la suite. Ok. Alors maintenant je vais vous demander à tous ceux qui sont dans le chat. Pour voter celui qui vous a fait la meilleure impression. Alors j'en reprends. Et celui qui arrive au dernier score et t'éliminer ne participera pas à la prochaine partie. Ha 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 ha. Bon bon moi j'ai fait mes blagues tout de suite en fait. Voilà. Alors. Hop. Le temps de marquer les noms de chacun. Euh. Alors je vous mets juste le nom des joueurs. Pas des noms de personnages. Donc euh. Si vous avez des doutes n'hésitez pas à le poser dans le chat. Je vous redirai. Alors le plus simple c'est la boogie. Puisqu'il joue l'aldering. Euh. Et j'oublie. Euh. Globlin. Voilà. Et je vous ai tout mis. Et je vous donne. Trois minutes. Pour le faire le petit sondage. Voilà. Et bien sûr à la prochaine partie. Merde. J'ai oublié je suis allé trop vite. Je recommence. Euh. Hop. Enfin je l'ai lancé. Je l'ai pourrais l'annuler tout de suite moi. Vous savez c'est la fin de la soirée. Donc c'est pour ça. Ha ha ha. Donc je recommence. On a dit. Je disais. Trop bas. WIC. Tout le monde a complété ses failles là. Comme ça je sauvegarde en même temps. La boogie. Oui. Normalement oui. Et je vois. Que là. De trois minutes. Et je commence le sondage. Et voilà. Donc voilà. J'ai commencé. J'ai commencé. Le sondage. Vous me dites. Donc. Trop bas. C'est le rock trader. VIC. C'est le. Le. L'interrogateur. La boogie. C'est Neldari. Et Globlin. C'est le tempestus. Voilà. Je crois que j'ai. Je me suis pas trompé. Messieurs. Ouais. C'est ça. On peut voter. Vous pouvez voter. Bien sûr. Oui. Je vote Globlin. Voilà. J'ai pas voté pour moi. J'ai fait un effort. J'ai voté pour les autres. Pour que ça soit pas anti-jeu. Ouais. Pareil. Pareil. Donc il faut savoir bien sûr que. Donc l'événement du passé de trop bas. C'était bien sûr la caisse. Qui promenait de son vaisseau. Ouais. Donc c'est un petit élément de son passé. Et sur la prochaine partie. Vous aurez une autre question. Un peu de même genre. Voilà. Pour un. Voilà. Donc vous choisirez à qui ça arrivera bien sûr. Donc ça peut être aussi des questions en jeu. Ça peut être. Quel est. Pour celui sur lequel il va arriver là. Une mésaventure. Lors de la prochaine partie par exemple. Ou lors de la prochaine. Prochain combat. Donc. On va l'appeler ça de vengeance. C'est ça. Par exemple. Donc. Donc voilà. Donc c'est une partie des choses. Voilà. C'est des petits côtés interactifs. Que je veux mettre aussi en place. Pour rendre un petit peu vivant. Et que les personnes qui suivent la partie. Puissent un peu intervenir. Et donner bien sûr. Les avis. Et influencer un petit peu. Les parties. La partie de jeu de rôle. Voilà. Ça c'est peut être sympa. Voilà. Donc pour l'instant. Là on va. Il reste quelques instants. Il reste. Il reste. Il reste. Il reste. Une bonne minute même. Et pour l'instant. Et bien. Vous êtes strictement à égalité chacun. Donc pour l'instant. Ça c'est beau. C'est l'équité ça. C'est le partage. Il suffit de le dire pour maintenant. Pour que ce soit pas le cas. Mais. Donc on va aller jusqu'au bout. En tout cas. Messieurs. On se donne rendez-vous. Je pense. Dans trois semaines. Ça vous. À vous dire. Il faudra. De toute façon. On verra après. En off. Quelle date. Mais je pense qu'on essaiera. D'essayer de faire ça. Tous les trois semaines. T'en est le 5. Est-ce que c'est possible de poser une lettre avant le 15 ? Là de ce mois ? Oui. Avant le 15 de ce mois. Parce qu'en fait. Comme je travaille de nuit. Ça me permet de pouvoir poser pour le mois prochain. Ok. On essaye. Si tu veux. On en discute dans la semaine. Et puis. On pose. On fixe ça. Oui. Bien sûr. Parce que si je peux poser. Si je peux essayer de poser ma nuit. À chaque fois. Le 15 du mois d'avant. Au moment comme ça. Je suis tranquille. Je suis dispo. Voilà. En sachant qu'on essaiera de faire ça. Le lundi. Ou le vendredi. Mais je crois qu'il y avait quelqu'un. Qui était pas dispo le vendredi. Je crois. Donc c'était plus compliqué. Je sais plus. Bah moi. Ça va être compliqué. De toute façon. Moi les vendredis. C'est un poil plus compliqué. Mais si c'est une fois par mois. Il n'y a aucun souci. Ok. Bon. On verra ça. En fonction des dispos de chacun. Et en fonction de ce qu'il y a. Ouais. Salut Hiroshi. Voilà. On arrive à la fin. On a fini la partie. Alors. Donc voilà. On a les résultats. Et donc. C'est égalité. C'est égalité. C'est exactement ça. C'est égalité. Donc comme quoi. Vous avez fait. Donc ça a été plutôt très bon. Donc. Merci. Merci à tous les quatre. C'était une super partie. Ouais. J'espère dans le chat. On s'est fait troller. Sur les mains. C'est possible. Ouais je pense. C'est possible. En tout cas. Il y a eu. En tout cas. Je remercie tous ceux qui étaient dans le. Dans le. Dans le chat. J'espère que la partie vous a plu. Euh. Vous pouvez. Donc on se retrouvera. J'indiquerai très vite. Dès qu'on a fixé la date. La prochaine partie. Donc on se retrouvera. J' 변 leerais. C'est dur. L'orgenoil tuyens. C'était là. Pour préférer pouvoir commencer cette tècheon.